Bonjour tout le monde, ici Picapofixé pour un autre épisode de Paper Mario sur Nintendo Switch, l'original de 64. Et on joue la version européenne, donc en français. Donc on a fini le prologue, quasiment fini le prologue, il nous reste un petit bout à faire, je crois. Donc on va faire sauvegarder et continuer. On va voir ce qu'il se passe. Donc dans l'épisode, on a battu le Goomba-Roi, le Roi Goomba, et on s'est fait un ami Goomba-Rio. Quoi? Incroyable! Quel minable! Je me suis servi de la baguette étoile sur lui quand il m'a supplié. Il se fait battre par Mario aussi facilement. Hum, Camikopa, tu es sûr et certain que Mario ne pourra jamais nous vaincre, hein? Calmez-vous, votre majesté. Le Roi Goomba est faible, je sentais qu'il allait échouer. Ce n'est pas important, car tant que vous aurez la baguette étoile, vous resterez totalement invulnérable. Vous pourriez vaincre Mario avec vos deux papattes attachées dans le dos. Bien, très bien. Ha ha ha! Au fait, Camikopa, les esprits étoiles que nous avons capturés ne peuvent pas aider Mario, hein? Ne vous inquiétez pas. Chacun d'entre eux s'est séparé des autres. Et tous sont gardés par vos plus valeureux sujets. Même Mario ne pourra sauver les sept. Hum. Quel esprit étoile est le plus près de Mario? C'est celui de la forteresse des frères Koopa. Si Mario arrive là-bas, les frères Koopa pourront le vaincre. Ne vous inquiétez pas, mon roi. Haïa! Voici les frères Koopa! Ha! Oui, nous sommes les Koopa les plus cools! Psst, Camikopa! Tu es sûrs qu'ils sont efficaces, ceux-là? Le roi Goomba était gigantesque. Il n'a pas pu vaincre Mario. Psst, Wabazer! Psst, Wabazer! Le roi Goomba était énorme, mais c'était pas la Gnognotte. Nous ne sommes pas comme lui. Nous, notre force, c'est le travail d'équipe. Ensemble, nous pouvons exploser Mario en quelques secondes. Excellent! Allez-y, les frères Koopa! Montrez à notre roi ce dont vous êtes capable. Oui, mesdames. Vous êtes prêts? Oh! C'est... Oh! Vous avez aimé, mon roi? Oh oui! Excellent! Impressionnant! Je ne suis pas souvent sur place point. Mario n'aura aucune chance contre votre technique de combat. Nous nous en occupons, roi Boazer. Au fait, mes bons frères Koopa. L'esprit étoile qui est emprisonné dans votre forteresse, qui le garde en ce moment? Euh... Personne ne sait. Nous sommes ici et... Idiot! Essaye de réfléchir un peu. Retourner à la forteresse éveillé sur l'esprit étoile. Donc, on continue. On n'a pas tout à fait fini le prologue. Vous avez trouvé Mouton-dodo. Au cas des succès, en or, tous les vos ennemis pour un moment. Vous avez trouvé le badge Lance-Marteau. Percute un ennemis avec le marteau où il se trouve. Ça, c'est deux badges. Mario, je suis content que tu ailles bien. Cette ville est sans dessus-dessous. La princesse a été kidnappée. Le château a volé. C'est le Benz. Je ne vois vraiment pas ce qu'on peut faire. Je t'en prie, Mario. Sauve notre princesse. S'il te plaît. Donc là, on va visiter un peu partout. Oh, bien le bonjour, l'ami. C'est toi, Mario? Je sais qui tu es, évidemment. Je suis déjanté. Un sage Todd. Déjanté. Enchanté de faire ta connaissance. Comme tu peux t'en souhaiter, j'adore les livres. Je lis tout le temps. Étant donné que je lis énormément, je connais un tas de trucs. Si tu passes dans le coin, je serai ravi de partager mes connaissances avec toi. Je passe dans le coin, Bernard? Non. Me parles-tu seulement parce que tu recherches une information que seul mon intellect peut te procurer? Bon alors. On dit que très loin, au sommet du ciel, il existe un arbre étoile. Où les étoiles sont leur foyer. Dans ce arbre étoile, il y a un trésor. La baguette étoile. Selon la légende, elle a été conçue par une ancienne magie. Il paraît qu'il existe des étoiles particulièrement fortes et bien intentionnées. On les appelle esprits étoiles. Avec cette baguette, les esprits étoiles peuvent exaucer les vœux des habitants de ce monde. C'est pour cela que quand un vœu se réalise, nous remercions les esprits étoiles et leurs baguettes magiques. S'il y a autre chose que tu aimerais savoir, ne te fais pas prier, demande-moi. Bon alors. Maintenant, si tu veux bien, quelques conseils sur les manipulations. Oh, on fous. Il n'y a rien d'autre derrière ça. Il est comme là pour m'aider. Je m'en vais chez nous. Je me demande ce que le Fario fait en ce moment. Ouais, Mario, c'est toi, content de te voir. Et tu vas bien, après tout ce que tu as eu dans le château, j'étais très inquiet. Je suis sorti dès que la séliste a commencé et j'ai pu m'enfuir à temps. Oh, Mario, qui es-tu? Je suis Goom Mario, ça roule? Je vois, très bien. Tu aides Mario dans ses aventures, c'est injuste. Tu vois, quelqu'un doit bien faire un ménage. Je suis ici, alors je ne peux pas partir. Je pense qu'il y a quelque chose à trouver, ça. Bonne chance, Mario, tu dois assurer sur la princesse. J'aime que la maison s'appelle Mario et Luigi, bien. Tu es en pleine forme. Tu veux vraiment te reposer? Non. Quelque chose à faire et ça. Je pense que je peux gagner. Ah, je pense que c'est Grand Town. Ce que tu veux. Maintenant, on va avoir le Grand Town. Et on va pouvoir aller là. Je ne sais plus, c'est quoi exactement qu'on peut faire. À chaque chapitre, quand on vient dans la maison, ici, Luigi fait quelque chose de différent, je crois. Le château est disparu. La princesse Piche a été kidnappée. Que de soucis. Tout le monde souffre en ville. Mon cœur ne ressent rien du tout, sauf pour toi. Suis-je son cœur? C'est la même chose pour moi. Mon cœur ne bat que pour toi. Nous sommes tous les deux de mauvais tode. Oh non, zut, il y a danger. Le château de la princesse Piche s'est envolé droit au ciel. Plus de château. Malheur, il ne reste plus qu'un trou. Notre château de rue, où est-il? Qu'on passe tout au peigne fin. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Je vois tellement traverser ça. Le séisme qui a suivi la disparition du château a été terrible. Tout tremblait, le sol des maisons, je me sentais mal. C'était tellement horrible que j'aimerais tout oublier rapidement. Oh, du travail et encore du travail. La pièce n'est jamais rangée lorsque mon mari est à la maison. Mon père travaille au château, il n'est pas à la maison d'habitude. Maintenant que le château a disparu, il est tout le temps à la maison. Quand je dis que je suis content que mon père soit à la maison, je me fais gronder. Qu'y a-t-il dans le mal de ça? La princesse Piche a été kidnappée. Je vais la sauver. Il y a un souci, ma mère m'a dit de rester à la maison comme un bon garçon. Que dire, que faire? Je vais rester à la maison. On va sauver la princesse. Ok? Je fais la fufi, là. Village Goomba, château champion. Eh, ce n'est pas le château champion, on va aller. Ça, c'est le magasin. Bienvenue chez Pignon. Que puis-je faire pour vous? Une vase d'effroi. Non, je suis correct. Je n'ai rien acheté. Eh, Mario! Savais-tu que tu peux transporter 10 objets? Lorsque tu n'as plus de place, va dans un magasin comme celui-ci et demande à ce qu'on te les garde. Tu peux même les réclamer dans un autre magasin pratique, non? Oh! Ah! Ah, tu ne l'as pas? Le grade, Mario. Le grade est fonction de ton niveau. Ah, moi, j'en ai un. J'ai combattu au dojo et j'ai vécu karaté. Je suis un caillot de Todd. Ok. Le château champion s'est envoilé. Comment ce genre de choses peut arriver? Mais que vont devenir princesse piges et je pense que les personnes du château... J'ai peur, j'ai peur. Moi, félicité, j'ai trop peur. Mario, es-tu retourné chez toi? Luigi me se demandait comment tu allais. Tu peux retourner chez toi par ce tuyau en face de la porte principale là-bas. Pour entrer dans le tuyau, fais-toi au bord et pousse le stick directionnel vers le bas. Dis-moi, ça te dirait de me faire visiter ta maison, tu sais, Joe? T'es qui, toi? Au-dessus de nous, il y a un dojo. On y est. Yahu, s'entraîner au dojo. Étant donné que karaté est absent, le dojo est fermé. Une lettre vient d'arriver, annonçant le retour de karaté très prochainement. On va pouvoir s'entraîner à nouveau. Notre maître, karaté, traverse le monde pour purifier son esprit et entraîner son corps. Karaté était super costaud, il va revenir encore plus fort. Nous allons entendre ici jusqu'à son retour, la patience fait partie de l'entraînement. Je vois. Hé Mario, on a besoin de toi sur les collines et aux ailes filantes. Tu n'y es jamais allé? Passe cette porte bleue et prends à droite au château champignon. Oups, j'avais oublié, le château champignon a disparu. Le voleur du château a causé de sacrés dégâts ici. C'est encore pire dans le centre-ville, on dirait qu'un ouragan est passé. Du coup, on ne peut plus rejoindre le sud de la ville, la gare, le port. Il y avait un tas de choses au sud. C'est un gros handicap pour moi et les autres de ne plus pouvoir y tirer. J'en suis quoi? Trois? Papa, papa. Bulletin d'information. Princesse Peach kidnappée, le château envolé. Cela fait quelques jours que le château de la princesse a disparu. Elle était à l'intérieur et est portée disparue. La situation de la princesse est inconnue. Alors qu'il est, selon les témoins, le château s'est envolé dans le ciel, ne laissant qu'un trou béant dans le sol. Nous vous tiendrons informés au sujet de cette crise dès que nous en saurons plus. La maison avec la toit tournant est celle de Merlon. Il est bizarre, il est aussi entêté qu'une mule, il sort rarement. Aussi bizarre qu'il puisse être, il a du talent, il peut lire dans les étoiles. Il avait prévu que tu arriverais sain sauf. Tu vois la porte bleue devant le bureau de la poste ? C'est un panneau de signalisation. Tu peux voir qu'il y a Toddville en regardant les panneaux. Pourquoi je te raconte ça ? Je suis persuadé que tu lis les panneaux, c'est tellement important. Ouais. Merlon est sorti. Oui, salut, voici la poste. Tu peux lire les lettres qui arrivent pour toi ou pour les autres membres. Pense donc pour vérifier si tu as du courrier. Alors, oh, on dirait que tu as du courrier. Quelle lettre veux-tu lire ? Gumbario. La voilà. Tu étais bien plus fort que ce don que tu avais l'air. Nous pensions que tu n'étais qu'un parasite traînant. Tu nous as prouvé ta valeur et tu nous as montré qu'être bon et juste était aussi important qu'être fort. Quand tu rentreras, tu penses que nous pourrions être amis ? Dis où y aller. Nous t'attendrons. Goomba rouge et bleu. On te garde tes lettres. Viens quand tu veux, si tu veux lire ton courrier. Bien le bonjour. Je m'appelle Paracadri. Je livre le courrier. D'accord. T'es le facteur. C'est bien. Hé, Mario, on a besoin de toi sur la colline aux étoiles filantes. Oh. C'est dangereux là-bas. Je n'irai pas. Ouais, tu ne devrais pas y aller. Nom de nom. Désolé, mais non. Ils veulent pas que j'aille là. Regarde, éreinté, toujours avec des fleurs, une fleur parmi les fleurs. La voix me rend toujours joyeux. Oh, il y a un grès, puissance du soleil, jolie fleur. Salut, je m'appelle Éreinté. Contemple la beauté de ce jardin de fleurs. On dit qu'il y a une fleur qu'on n'a pas ici. Les bulbes-ulbes ont des graines. C'est ça un bulbe-ulbe. Si tu trouves un bulbe-ulbe, peux-tu me ramener ces graines ? Je les planterai dans ce jardin de fleurs et m'occuperai d'elles avec amour. Ça, c'est un futur chapitre. Hé, monsieur, vous êtes un client, n'est-ce pas ? Mon papa se prépare à ouvrir le magasin. Vous allez devoir attendre un peu. Hé, mec, ça va ? Content de te rencontrer, mon pote. Je m'appelle Rolf. J'ouvre un petit commerce à Toteville. Je suis en plein travaux. On se voit lorsque tout est en place, d'accord ? Je ne sais pas si c'est un genre de yushi ou si c'est un chien. C'est le goût ! Oh, non ! Ces matériaux de construction étaient entreposés sur la route. Tout a été chamboulé lors du séisme. Malheureusement, c'est impossible d'aller au sud de la ville avec tous ces morceaux de bois. Ne t'inquiète pas, on va tous arranger le plus vite possible. Je sais que c'est embêtant, mais sois patient pendant qu'on arrange tout. Donc là, on va aller au nord. C'est la seule place qu'il nous reste à aller. Puis, on va bientôt apprendre à contre-attaquer, puis tout ça. Je crois qu'on va apprendre. Ça, c'était le château qui était là. Je ne peux pas croire que le château de la princesse Peach était encore là il n'y a plus de temps. J'étais dans le château lorsque ça a commencé à bouger et seule ma vitesse légendaire m'a permis de m'en sortir. Je sais que Luigi en est sorti avec quelques personnes. Tous les autres ont été capturés. Qu'est-ce qui te fait dire qu'ils ont été capturés ? T'étais-tu là ? T'as-tu vu le monde sur la capture ? Let's go ! Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu ! Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Coller nos étoiles filantes. Vous cherchez quelque chose ? Vous êtes à Mélard Dorable. Quoi ? Pardon, quoi ? Bélard Dorable. Bélard Dorable. Bélard Dorable. C'est parti. Bélard Doral, c'est parti. Bélard Doral. ah là là j'avais prévu t'en venu mario je suis mêlard d'orables je suis une diseuse de bonne aventure mon destin est d'être incroyablement belle et de prévoir le futur je voudrais t'apporter mon aide mon étoile ne me montre tout ce qui est caché dis moi veux-tu connaître un avenir morceau d'étoiles à la light ce que l'art est ce que tu as besoin de conseils revient voir jusqu'à pato mais le stock moi même voyons donc je suis le célèbre merlinus de la colline aux étoiles filantes je collectionne les morceaux d'étoiles j'en ai une belle collection dit tu n'aurai pas je suis prêt à te les échanger contre des badges ça te tente alors échangeons quel badge veux-tu modifier les bulletages des attaques de mario plus mario subit de dégâts plus il reçoit de pièces pour éviter de subir de dégâts par une initiative calmos je pourrais économiser pour la puissance plus joie joie sauvée j'ai juste trois j'ai amené 25 ans pour le joueur de dégâts par une petite 0 au 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 C'est pas ça qu'on s'attache là-bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Loin. Loin au-dessus du ciel. Nous allons te dire quelque chose de fort important. Alors écoute attentivement. L'autre jour, Boseux et Larbin ont envahi Havre-Étoile. Ils ont volé notre trésor le plus cher, la Baguette-Étoile, sur laquelle nous veillons depuis la nuit des temps. La Baguette-Étoile est surpuissante. Elle peut exaucer tous les vœux. Boseux a toujours essayé de faire des vœux comme par exemple « J'aimerais pour tracher Mario, j'aimerais que Peach m'apprécie un peu ». Bien sûr, les étoiles ignorent de tels vœux égoïstes. Et donc, ses vœux n'ont jamais été exaucés. Vaseux, ce monstre. Quand il a compris que nous ignorons ses souhaits, il est venu à voler la Baguette-Étoile, d'exaucer ses souhaits. Il semble heureux de t'avoir vaincu et d'avoir capturé la princesse, mais j'ai bien peur qu'il commence à vouloir plus. C'est la responsabilité des Esprits-Étoiles que de se servir de la Baguette à bon escient. Nous devons récupérer la Baguette-Étoile et la remettre à son emplacement. Pour y arriver, Mario, nous avons besoin de ton aide. Malheureusement, tu n'es pas encore assez fort pour défier Vaseux. Il est devenu quasi invincible grâce au jeu qu'il a exaucé avec la Baguette-Étoile. Il est terrifiant. Une fois que les Sept Esprits-Étoiles seront réunis à nouveau, nous pourrons t'aider à vaincre Vaseux avec nous. Il ne fera plus le poids contre toi. Mario, nous avons déjà épuisé notre énergie en te parlant. Même si nous donnons l'impression d'être là, ça n'est qu'une illusion. Nous dépensons toutes nos forces pour communiquer sur une si grande distance, mais nos forces sont à bout. Nous avons été surpris par les fidèles de Vaseux et avons été emprisonnés un peu partout dans le royaume de Champignons. Je t'en prie, Mario, sauve-nous d'abord pour reprendre la Baguette-Étoile des griffes de Vaseux et sauver la Princesse Peach. Nous avons besoin de toi. Mario, tu es notre dernier espoir. Et nous. Mario, on dirait que les choses sont plus sérieuses que je pensais. Tu penses que la Princesse est saine, sauf? Je m'inquiète pour elle. C'est quasiment fini le prologue. C'est un nerf! Mario doit être blessé. Tout le monde est en prison. Le royaume de Champignons sera détruit à ce rythme-là. Il faut faire quelque chose. Si seulement on pouvait m'aider. Guahaha, ma douce Princesse Peach, comment allez-vous? Ça ne sert à rien d'attendre, Mario, cette fois-ci, ma chérie. Nous sommes si haut dans le ciel que même lui ne pourra jamais nous atteindre. Princesse, vous savez, tant que j'ai la baguette étoile, chacun de vos sujets ne peut même m'effleurer. Je peux enfin m'exaucer de mes propres vœux. N'est-ce pas fantastique? Nihééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé de votre séjour ici. Faites bien attention, princesse! Ne vous ferez pas dans le pétrin! Léééééé! Sa voix c'est de faire sa voix à elle. Oh non! Seulement on pouvait m'aider! Bonjour, princesse Peach. Enchantée de faire votre connaissance. Je m'appelle Tincelle. Mais tu es un bébé étoile, non? Comment es-tu arrivé jusqu'ici? Je suis venu de Havre étoile pour exaucer votre vœu. C'est notre travail après tout. Oh, tu es venu parce que j'ai appelé au secours? Oui, bien sûr. Oh, c'est génial. Merci d'être venu. Voici mon souhait. On va récupérer la baguette étoile des griffes de base de hockey. Tu crois que tu peux y arriver? Désolé, c'est beaucoup pour un députin comme moi. Peut-être qu'un des esprits étoiles pourrait exaucer un vœu comme celui-là, mais pas moi. Je suis désolé. Demandez-moi quelque chose de réalisable par une étoile de ma taille. Alors, peux-tu m'emmener loin d'ici? Tout le monde s'est fait capturer. Je dois les sauver aussi vite que possible. Oh, je suis désolé. Je ne peux pas encorder cet autre vœu. En fait, je me suis envolé d'il y a un peu moins d'une journée, alors je ne peux pas encore exaucer de vœux importants. Si j'étais plus grand, je pourrais vous aider un peu mieux. Ça va. Ne sois pas triste, Tincelle. Manon nous sauvera tous. Il ne devrait plus tarder. Oh, Tincelle! Tu crois que tu peux trouver Mario? Je voudrais que tu lui donnes celle-là. C'est une bonne étoile, non? OK. Vous pouvez compter sur moi, princesse. Je vais voler jusqu'au royaume champion le plus vite possible. Oh, Tincelle! Attends! Peux-tu également dire à Mario que je vais bien qu'il ne doit pas s'inquiéter? OK. Ça ne t'arrange pas. Bien sûr! Je vais lui transporter votre parole, princesse. Ne vous inquiétez pas. Je serai de retour le plus vite possible. Mario, où es-tu? Mario, où es-tu? ... ... Oh pardon, pardon, je suis très pressé. Oh, tu es... Mario, n'est-ce pas? Je t'ai enfin trouvé. Comment vas-tu? Je m'appelle Tincelle. La princesse Peach m'a demandé de t'apporter ceci. Voilà. Je l'ai trouvée. Prends-la. Vous avez trouvé une bonne étoile. Un pendentif en forme d'étoile vous donne la commande Action. Avec ça, on va pouvoir bloquer et faire une double attaque. C'est la bonne étoile de la princesse Peach. Avec elle, tu peux te servir de la commande Action. Tu veux que je t'explique à quoi il sert? Ben, pourquoi pas. Ok, écoute-moi bien. Voyons voir. Toi, derrière Mario, tu pourrais me donner un petit coup de main. Moi, je suis Gombario. Que oui, je vais t'aider. Bien, Mario Gombario, commençons. On va faire une petite pratique pour ça. J'ai pas fait ça. Tout d'abord, Mario, choisis la commande Sceau et sélectionne l'ennemi que tu veux attaquer. Une fois l'ennemi choisi, les expérations concernant la commande Action s'afficheront. Maintenant, appuie sur A à ce moment. Juste avant de retomber. Ça va faire plus de dégâts. Si joli s'affiche, ça veut dire que tu as réussi la manipulation. Si tu y arrives, les dégâts que tu infliges augmenteront bien. Gombario, c'est à toi d'attaquer. Ok, pendant toi, Mario. Maintenant, appuie sur A avant que l'attaque porte. Oui, tu es arrivé, bravo. Les dégâts que tu subis sont réduits. Tu devras souvent changer de méthode pour te servir de la commande Action car elle dépend de l'attaque utilisée. Attaque avec le marteau. Une fois l'ennemi sélectionné, pousse le stick analogique vers le gauche. Vas-y. Étoile s'illumine dès que ta puissance est parfaite. Et voilà. Bravo, tu es arrivé une fois de plus. Bien, Mario. Comprends-tu le principe de la commande Action? Veux-tu t'entraîner un peu? Non, je dirais. Tu maîtrises déjà les commandes Action? C'est le meilleur, Mario. Tu apprends si vite. Bien, je crois que c'est tout ce que j'ai à t'apprendre. Salut, Lazire. Comment ça va? Moi, ça va très bien. J'ai comme pas vu ton message. Désolé. En maîtrisant la commande Action, tu seras encore plus puissant. Terrible. Tu seras encore plus balèze maintenant. Te voilà. Quoi? Oh non. Me suivez-tu? Petite étoile inconsciente. Je savais que quand te suivent, je trouverais Mario. Si je te bats maintenant, je serais célèbre. Je te le dirai à Kamikopa. Il m'encensera et m'augmentera. Taïa! On va se pratiquer sur vie. Un magique ou pas. C'est un magique ou pas. J'utilise des baguettes magiques. PC Max 8, puissance 3, défense 0. La magie, c'est pas marrant, Mario. Tu dois les prendre au sérieux. Puissance 3. Oh, j'ai fait 4 de dégâts au lieu de 3. Il faut que je me pratique un petit peu plus que ça. Et voilà! Bien joué, Mario. Tu es aussi fort qu'on le dit. Je suis sûr que tu arriveras à Bad Bowser. Je vais retourner au chat, au côté de la princesse. Je ne suis pas assez fort pour te l'aider, mais je peux au moins lui dire que tu vas bien. Bon, Mario. À plus. Oh, j'ai oublié. J'ai un message de la parole à la princesse Peach. Tout va bien. Ne te fais pas de soucis. Ce sont ses mots exacts. Mais j'ai le sentiment qu'elle est très seule. Je ferai de mon mieux pour vous donner un coup de main. Sois courageux. Tu dois sauver la princesse. Et voilà. Il rentre au château de Bowser. Qu'il est courageux. Mario, allons-y. Il faut se rendre au... Est-ce que tu commences le premier chapitre, là? Non, pas encore. Oh, Mario! Merlin te cherchait. Il habite la maison avec le toit tournant. Il veut que tu ailles chez lui. J'étais parti te chercher, mais te voilà. C'est rare que Merlin invite quelqu'un chez lui. Il est un peu excentrique, mais même lorsqu'il a des invités, c'est rare qu'il sorte de chez lui. On va aller voir ça. Merlin est sorti. Tu ne veux pas aller là-bas, c'est trop dangereux. Aller à la forteresse des frères Koupa serait une énorme erreur. C'est un non négatif. Mais par-dessus tout, tu ne devrais pas aller demander de l'aide au vieux Merlin. Ça ne serait pas une bonne chose pour nous, enfin pour toi. Il ne pense même pas. Merlin! T'es où, Merlin? Pourquoi continuez-vous de frapper? Je vous ai dit qu'il était sorti. Oh. Qu'est-ce que... Pourquoi quelqu'un dort devant ma maison? Attends une minute. Cette tête me dit quelque chose. Oh, peut-être... Non, oui, je sais. Tu es Mario. Je t'attendais. Tu n'aurais pas pu venir plus tôt maintenant que tu es là. Entre donc. Par quoi commencer? Je m'appelle Merlin. Je suis magicien. Lorsque je contemplais les étoiles l'autre jour, un aurak m'est apparu. Ce que j'ai découvert est important en te concernant. Avant de t'en parler, j'ai autre chose à te dire. C'est une longue histoire, mais je vais essayer d'être bref. Par où commencer? C'était qu'il y a bien longtemps, un de mes ancêtres était sur la colline aux étoiles filantes, comme d'habitude. Et le jour arriva où, soudainement, un grand apparu et étions face à face. Puis, le pieux était m'a éduqué étonnant. J'étais encore jeune, je croyais, hein, mais nos cœurs étaient... Et puis, alors... Et voilà tout. Hé! Hé! Mario! Tu m'écoutais? Ah, d'accord. Bon, bref. C'est pour ça que je peux t'aider. Si tu te perds pendant ton aventure, tu peux venir me boire. Je peux prédire le chemin que tu dois prêter pour un bon prix. Ton objectif premier est de sauver la princesse piche le plus vraiment possible, mais... D'après mes prédictions, le chemin te mènera d'abord à la grande forteresse des fracoupas. Pour rejoindre la forteresse des fracoupas, va aller sur la route passant devant la maison Todd. Au milieu du monde, là. Déjà de retour, d'étranges Todd bloquent le côté est de Toddville. C'est pas possible. C'est ridicule. On n'a jamais vu un truc comme ça. Jamais. Je veux en savoir avoir le cœur net. Suis-moi là-bas. Je veux voir ce qui se passe. Il est où sont les litres? Il habite dans la maison, mais il n'y a rien d'autre. Je t'avais bien dit qu'on ne pouvait pas passer. Dégage! Hum, vous n'êtes pas de vrais Todd, n'est-ce pas? Hein? On ne voit pas de quoi vous parlez. Ouais, c'est quoi l'embrouille? Demande-nous, on est juste des simples Todd, mignons, on se promène un peu. Montrez-nous votre vrai visage. Ah! Ah, c'est ce que je pensais. Vous êtes les frères coupas. Comment? Comment t'as deviné? Le déguisement était parfait. Zut! Noir, jaune, vert. On se casse pour l'instant. Mario, c'est un imposteur, n'était rien que les frères coupas. Tu dois les poursuivre jusqu'à leur cachette, la forteresse des frères coupas. Oh, Mario! Je ne t'ai pas encore tout dit. Pour atteindre la forteresse des frères coupas, tu auras besoin de l'aide du coupas à carapaces bleus. J'ai un étrange pressentiment au village coupas. Tu pourrais trouver un truc qui devrait être utile. Je dois rentrer maintenant. Je te gâche que le... Là, le shop est ouvert en bas. Non. OK. Chapitre 1. À l'assaut de la forteresse. On commence le chapitre 1. Let's go! OK. On a déjà des nouveaux ennemis. Koopa Troopa. C'est un Koopa Troopa. On connaît tous les Koopa Troopa, la quête Bowser. PC Max 4, puissance 1, défense 1, leur carapace est épaisse. En les retournant, leur défense tombera à zéro. Ils seront plus faciles à abattre. À pas abattre. Frites-les avec un bloc par ou avec un saut. OK. Ça, c'est bien. C'est bien. OK. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage FR ?